Merci. C'est le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Merci, M. le Président. Ma question est pour la Première Ministre. En tant que chef, nous sommes jugés sur nos décisions et les normes que nous établissons pour ceux qui nous entourent. En tant que Première Ministre, ça envoie un signal pour les investisseurs, les créateurs d'emplois, ce que c'est d'investir en Ontario pour ceux qui veulent absolument obtenir un emploi stable. Ils veulent voir du leadership. Je vous demande plusieurs fois. J'ai proposé d'étirer la session d'une semaine. Vous avez décidé de ne pas le faire. Je veux aussi parler. Arrêtez la pendule, l'intervention du Président. Je veux avoir de l'ordre aujourd'hui. Monsieur le chef de l'opposition. Vous savez, vous avez établi des normes pour ceux vous entourant. Et franchement, avec le rapport de la vérificatrice générale, vous devriez souffrir d'insomnie avec un tel rapport. De voir ce genre d'abus à l'OPG. Je veux vous demander, qu'est-ce qui se passera lorsque vous voyez un débâcle tel que le vôtre? Comment, qu'est-ce qui se passera lorsque Bob Chiarelli a créé un si grand gâchis à l'OPG? Je désire le silence de tout le monde dans la Chambre. Je demande donc au chef de l'opposition d'utiliser le titre ou la circonscription. Et pour ceux qui veulent faire des interjections, je serai très sévère à cet effet aujourd'hui. La Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, je veux remercier la vérificatrice générale pour son rapport. C'est un rapport très important. Son travail fait partie de notre système. Nous avons besoin de cette surveillance, de l'analyse des organismes gouvernementaux. Et la vérificatrice générale a fait un excellent travail, Monsieur le Président. L'OPG et le gouvernement prennent très au sérieux les résultats de son rapport. Comme le chef de l'opposition l'a mentionné, nous sommes très inquiets des résultats du rapport de la vérificatrice générale. Il y a eu des PDG qui ont été renvoyés suite à ces résultats, Monsieur le Président. Il est clair que les Ontariens devraient s'attendre à mieux et peuvent s'attendre à mieux. Le Conseil a renvoyé ces deux chefs financiers. Ils ont aussi renvoyé un des PDG. L'OPG diminuera aussi les montants et l'intervention du Président complémentaires. Attendez une minute ici. Ce rapport, vous l'avez en votre possession depuis des mois. Le ministre de l'Énergie est là depuis dix mois. Et ce ne sont pas des emplois qui sortent de nulle part. On parle ici de 8 000 personnes qui travaillent et qui gagnent plus de 100 000 $ par année. Ça n'a absolument aucun sens lorsqu'on voit que les factures d'électricité continuent d'augmenter. Vous avez un problème de gestion. Vous devez répondre aux journaux afin de voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que quelque chose n'a pas été fait auparavant? Est-ce que vous dormiez au volant? Vous dites « Oh, ne vous inquiétez pas, décentrales! » Vous avez votre propre moment, Marie-Antoinette, ici. Madame la Première ministre, qu'est-ce que vous dites aux investisseurs, aux créateurs d'emploi? Qui est en charge de ce gouvernement? Qui est en charge de ce gâchis? La Première ministre. Merci, M. le Président. Eh bien, nous avons agi. Je sais que le ministre de l'Énergie voudra aussi parler des détails. Mais, M. le Président, laissez-moi être clair. Il n'y a pas eu de gouvernement, M. le Président, en Ontario, qui a eu le contrôle, qui doivent être en place, les contrôles sur la rémunération, M. le Président, dans cette agence. Il n'y a pas eu de gouvernement qui a mis ces contrôles en place. Pas le gouvernement du parti de l'autre côté, pas le troisième parti non plus, M. le Président. Nous mettons ces contrôles en place. C'est très important pour moi que les Ontariens s'attendent à un lieu. Et nous avons développé une culture lors des dernières décennies, M. le Président. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Le député de Renfrew-Nupissing, Pembroke, revenait à l'ordre. Le député de Northumberland, Quinty West, revenait à l'ordre. Et le ministre des Affaires rurales revenait à l'ordre aussi, lorsque votre premier ministre répand, en plus. Continuez. Merci. Il y a des défis avec les rémunérations au secteur de l'énergie. Ils existaient lorsque le chef de l'opposition était au gouvernement. Il ne l'a pas changé. Il faisait partie du Conseil des ministres. Il n'a rien modifié. Je ne ferai pas d'excuses pour son comportement. Ce que je dis, c'est que nous changeons de système. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Arrêtez la pendule. Complémentaire final. Le député de Lise Grenville revenait à l'ordre. Madame la première ministre, seulement les libéraux donneraient à ce genre de dépenses, de gaspillage, une ovation. Comment est-ce que les investisseurs peuvent avoir confiance en cette province alors que nous voyons des scandales comme les vôtres? Ce n'est pas étonnant que Himes et Kellogg aient quitté la province. C'est incroyable, par exemple, que la ministre de la Santé ne savait pas qu'il avait un salaire de 10 millions de dollars. C'est difficile à croire, en fait. C'est plus facile de le dire que de dire qu'elle connaît les choses. Nous avons une population vulnérable et on voit ce genre de choses se produire. Vous savez, vous parlez de compétences. Qui est-ce qui prend soin des contribuables de l'Ontario? Lorsque vous voyez ce genre de scandale, vous regardez de l'autre côté. C'est incroyable. Intervention, M. le Président. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous. Asseyez-vous. La première ministre. Merci, M. le Président. Vous savez, je ne suis pas surprise que le chef de l'opposition voudrait sortir du dossier de l'énergie parce qu'il sait très bien que, gouvernement après gouvernement, ils n'ont pas agi afin de s'assurer que le gouvernement avait le contrôle de l'énergie, qu'il prenait le contrôle de ses pratiques. Nous agissons, M. le Président. En termes de responsabilité, je prends la responsabilité. Nous agissons, M. le Président. Chaque situation que le chef de l'opposition a parlé, nous avons réagi, nous avons appris de ces situations et nous avons mis en place un nouveau régime, M. le Président. Que ce soit dans ces situations spécifiques ou en énergie ou en santé, le chef de l'opposition doit accepter que la culture dont il parle, dans l'organisme de l'énergie, M. le Président, ça a été mis en place il y a des décennies. Nouvelle question, le député de l'Université d'Aurora. La ministre de la Santé, ce matin, lorsqu'on lui a demandé quel était le budget d'Orange et si elle savait quels étaient les paiements annuels pour les deux offres d'obligation de 270 000 $, elle aurait demandé est-ce que c'est un quiz télévisé. Nous parlons ici de choses très sérieuses. Je veux savoir de la Première ministre, est-ce qu'elle croit qu'il est acceptable que sa ministre de la Santé ne sache pas quel est le budget annuel d'Orange et qu'elle ne sache pas qu'il y a 20 millions de dollars en paiements annuels que Orange doit maintenant faire sur 275 millions de dollars en bons. Est-ce que c'est le genre de compétence, de transparence et de supervision qu'elle veut de sa ministre de la Santé? Merci, M. le Président. Vous savez, le député de l'autre côté a été un ministre de la Couronne. Il sait ce qui est impliqué dans cet emploi. Il n'était pas le ministre de la Santé, qui est un ministère de 48 milliards de dollars, donc il ne comprend pas ce qu'il faut pour transférer un tel système. Il ne comprend pas ce qui est nécessaire en termes d'habilité pour évaluer les preuves et comprendre l'intervention du Président. Le ministre de l'Environnement, vous revenez à l'ordre. Le député de Cambridge, revenez à l'ordre. La première ministre. Merci, M. le Président. Ce que je crois qu'il sait, en fait, c'est que le ministre de la Santé, que la ministre de la Santé des Soins de longue durée a la responsabilité de s'assurer que nous ayons un système de soins de santé qui est durable à long terme et afin de le faire, nous devons nous assurer qu'il y ait des changements en place et ce sont les genres de changements que cette ministre fait afin que les enfants et les petits-enfants de ce député qui vivent en Ontario auront un système de soins de santé lorsqu'ils en auront besoin. Complémentaire. M. le Président, le premier changement qui devrait être fait, c'est un changement de ministre. Parce que, que la ministre de la Santé ne sache même pas quel est le budget annuel d'Orange, c'est un organisme qui est sous le microscope du comité des comptes publics depuis deux ans et demi. Je m'attendrai qu'au moins elle sache ce qui se passe dans cet organisme, mais elle n'est pas au courant. Et donc, je demande à la première ministre, encore une fois, de transformer le ministère de la Santé de la province de l'Ontario. Comment est-ce qu'elle peut compter sur une ministre qui ne sait même pas, qu'elle ne connaît pas une question essentielle sur Orange? Comment est-ce qu'elle peut s'attendre à ce que sa ministre fasse son travail alors qu'elle montre de l'incompétence à chaque jour, à chaque heure de l'année? Comment est-ce qu'elle peut s'attendre à ce que nous ayons une bonne réforme? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La première ministre. Le député de Prince Edward Hastings, vous allez revenir à l'ordre. Merci, M. le Président. Parce que le but fondamental avec lequel cette ministre a eu à travailler, c'était de s'assurer qu'il y aura un changement en place afin qu'il y ait la surveillance appropriée chez Orange. Et c'est pourquoi nous avons mis en place le projet de loi 11. Ça fait en sorte qu'Orange est plus redevable, qu'il y ait un système en place pour s'assurer que la surveillance est là afin que cette situation ne se reproduise pas. C'est l'essentiel de cet enjeu pour lequel la ministre de la Santé est responsable. Et c'est ce avec quoi la ministre traite. C'est pourquoi nous avons présenté le projet de loi 11 et le député de l'autre côté. C'est très bien que c'est de l'appui de ce genre de supervision qu'il devrait appuyer. Complémentaire final. Il est intéressant que ce projet de loi n'a pas été rappelé à l'Assemblée afin que nous l'adoptions. Pourquoi pas ? Il y a eu beaucoup de temps. Nous avons eu plusieurs projets de loi dans cette Chambre qui ne sont pas aussi importants. Donc pourquoi est-ce que la ministre de la Santé ne fait pas son travail ? Pourquoi est-ce que ce projet de loi n'est pas débattu présentement ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été adopté ? Je vais demander à la première ministre de référer cette question à la ministre de la Santé. Est-ce que la ministre de la Santé peut nous dire, entre la session de comité ce matin et maintenant, est-ce qu'elle connaît le budget d'Orange pour cette année fiscale ? Est-ce qu'elle est en mesure de nous le dire ? La première ministre. Merci, M. le Président. Je crois que la ministre de la Santé a donné le chiffre. Elle a dit 152 millions en comité. Et c'est ce que je comprends. Si vous regardez le journal des débats, vous trouverez le chiffre à cet endroit. M. le Président, le député de l'autre côté parle de parler d'un projet de loi particulier. Ce qu'il ne mentionne pas, c'est que les jeux procéduraux qui sont joués ici dans l'Assemblée, c'est très difficile de l'extérieur de regarder ce qui se produit ici, ce qui se passe ici avec l'échelle des leaders parlementaires des différents partis. Il y a des jeux politiques qui sont joués présentement. C'est malheureux, nous travaillons depuis acharnés afin que le gouvernement minoritaire fonctionne. Ce serait fabuleux d'avoir deux partis qui travaillent avec nous. Nouvelle question, la chef de troisième partie. J'ai une question pour la première ministre. En mars dernier, la liste soleil montrait qu'il y avait les cadres de Hydro qui dépassaient le million de dollars. Est-ce que la première ministre a regardé cette liste soleil? La première ministre, comme je l'ai dit à maître prise, dans cette chambre, nous allons déposer un projet de loi. Nous allons essayer de mettre des freins à ces montants. Mais il faut quand même reconnaître la complexité des différents secteurs. Il faudrait qu'il y ait des éventails de salaires, mais avec des plafonds absolus. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres gouvernements qui n'ont pas mis en place les mécanismes, les leviers pour assurer que le gouvernement puisse diriger les salaires. Moi, je parle de décennies, de décennies où ces contrôles n'étaient pas en place. Les partis d'en face n'avaient pas fait de changement. La plupart des gens qui réagissent avec horreur quand ils lisent quels étaient les salaires des gens à OPG. La première ministre a parlé des seuils, mais elle n'a pas fait plus. Est-ce qu'elle a appelé les agences pour demander de la part des contribuables pourquoi il y avait ces salaires si élevés ? La première ministre. Moi, ce que je disais, c'est que tous les gouvernements n'ont jamais rien fait. Donc, on n'a pas pu obtenir ces renseignements. Alors, ce n'est pas pour donner des excuses, mais il y a une culture qui a été mise en place, qui doit changer. Mais les gouvernements précédents n'ont pas fait des changements. Nous, nous sommes au gouvernement, nous allons faire des changements. Maintenant, on pourra contrôler ces salaires. Dernière question complémentaire. Moi, je vais rappeler à la première ministre que pendant dix ans, il y a eu un libéral dans le poste de premier ministre, également devant le ministre de l'Énergie. Le travail du premier ministre ou de la première ministre, c'est d'éviter d'avoir ce genre de salaire. Ça, ça fait partie de son emploi. Les gens ont vu ces salaires et ces avantages augmentés chaque année. Est-ce qu'elle va nous dire qu'elle n'a pas fait un seul appel pour se demander qu'est-ce qui se passait ? Le ministre de l'Énergie, le rapport du vérificateur général ou de la vérificatrice générale, qui a eu lieu pendant dix ans, et là, il y a eu un rapport des agences et on avait réduit les salaires de 25 % à 30 % pour les cadres d'OPG, mais ils ne pouvaient pas changer les contrats existants. Et là, maintenant, on a diminué les contrats de 2 % depuis 2010 et on continue donc d'embaucher des gens à des moindres coûts. Et les salaires ont été gelés depuis 2010 pour les cadres, ça continue d'être gelé. Il y a eu un plan depuis 2011, 2011-2015. Il y aura une réduction d'employés de 2300 personnes à plein temps, avec 1 500 qui ont déjà été licenciés. Alors, OPG, c'est la propriété des gens de l'Ontario. C'est le travail de la première ministre de parler à la défense des gens qui payent les tarifs d'électricité des plus hauts au Canada. Mais à la place, la première ministre défend les mêmes politiques. On a vu tous les ans les salaires des cadres d'OPG qui continuaient à augmenter. Et là, la première ministre choisit de ne rien faire du tout. Est-ce qu'elle est prête à admettre qu'encore une fois, les libéraux n'ont pas pris au sérieux leur responsabilité envers les gens qui doivent payer ces factures ? La première ministre, les prémisses de cette question ne sont pas exactes. Comme la ministre de l'Énergie a dit, on a pris des mesures. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'on devrait avoir plus de contrôle, plus d'autorité de la part du gouvernement pour essayer de contrôler ces rémunérations. Et à mon avis, c'est quelque chose qui s'est déroulé au cours des dernières décennies, pas juste au cours de 10 ans, mais au cours des décennies précédentes. C'est-à-dire qu'il y a eu différents gouvernements qui n'ont pas pris de mesures. Et nous, on a pris des mesures, mais évidemment qu'on doit faire plus. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre des contrôles en place pour que le gouvernement ait plus de contrôle sur ces rémunérations. Et moi, je vais dire à la chef du troisième parti qu'elle va sans doute appuyer ces mesures. La chef du troisième parti. La première ministre a laissé les salaires augmenter et avec toutes sortes d'avantages comme acheter des résidences et donc les contribuables en font les frais. Et RON de la région du Nagaradi, j'habite dans un appartement qui a un chauffage électrique. Et avec ma retraite, j'ai eu juste une augmentation d'un pour cent. Le gouvernement ne se rend même pas compte de ce que les augmentations des frais d'électricité font pour les aînés. Qu'est-ce que la première ministre a à dire à des gens comme RON, le ministre de l'Énergie ? Il y a des pressions sur les prix, mais en ce qui me concerne au PIG, ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis 2008. En 2011, il y avait une demande pour une augmentation de salaire de 6 % et la commission d'énergie leur a donné une réduction des salaires. Donc, au PIG, produit 40 % de l'électricité en Ontario. Et donc, au cours des deux, huit dernières années, ils ont effectué 7 milliards de dollars de transfert pour la province de l'Ontario pour payer pour les collèges et les universités. Dernière question complémentaire. Les familles ontariennes payent les frais d'électricité les plus élevés au Canada. Et au lieu de prendre des mesures, la première ministre n'a pas voulu regarder la situation. Les gens en ont assez de payer ces facteurs, juste parce que la première ministre ne s'en soucie fort peu. Alors, on veut avoir des plafonds absolus. C'est ce qu'on a promis depuis des années. Est-ce que la première ministre va admettre que c'est la responsabilité du gouvernement qui a fait augmenter toutes les factures d'électricité ? Le ministre de l'Énergie. Est-ce que la chef de troisième partie prépare à admettre le fait qu'elle n'a pas de plan en ce qui concerne les tarifs d'électricité en Ontario ou pour les énergies renouvelables ? Elle ne veut pas renoncer à l'énergie nucléaire. Nous, nous avons pris des mesures extrêmement effectives pour essayer de diminuer les coûts. C'est-à-dire qu'on va remettre donc certains investissements à plus tard et on ne va pas investir dans l'électricité dont on n'a pas besoin. Alors, nous avons un plan sur 20 ans qui a une augmentation de 2,8 % pendant cette période. Et là, on a créé des programmes qui vont essayer d'aider les gens à payer leurs factures d'électricité. Alors, une restourne de 10 % des crédits pour l'énergie. Nouvelle question. La députée de Nippon-Carlton. Alors, de la part du Parti conservateur, moi, je vais poser une question à la Première ministre en ce qui concerne OPG. OPG, donc, montre que le Sénat n'a pas grand-chose à se reprocher. Alors, je ne sais même pas quelle question poser. Alors, comment est-ce qu'elle peut permettre ce genre de régime de retraite chez OPG ? Et comment ça se fait qu'elle a mis à la porte aux trois dirigeants chez OPG, alors qu'il y a tellement de corruption dans cette organisation ? Comment est-ce qu'elle peut permettre au népotisme d'arriver au montant où il se trouve maintenant ? Et maintenant, la question que je vais poser de la part des organismes des affaires, on a demandé à la Première ministre cette question. Voulez-vous essayer de travailler pour les employés, les détaillants, pour essayer de diminuer les tarifs d'électricité ? Asseyez-vous. La Première ministre, le ministre de l'Énergie. Quand le chef de l'opposition s'est fait poser la question s'il allait geler les tarifs d'électricité, il a dit non. Mais parlons de cette politique en ce qui concerne OPG. Je me rappelle qu'il parle là. Continuez. Alors il a dit qu'il privatiserait donc l'électricité. inaudible, inaudible, inaudible. Alors on a eu donc l'inverse, c'est-à-dire qu'on aura plutôt du népotisme si on adoptait les plans du Parti conservateur. Alors les politiques du Parti conservateur, c'était de privatiser. Et c'est ça, c'est ce que le Toronto-Postone a dit à propos de ces politiques. Question complémentaire. Ce ministre a du culot. Le jour après, un rapport absolument cinglant de la part de la vérificatrice générale de dire qu'il y avait des initiatives de politique publique il y a une décennie avant. Alors. Bon alors, tenons-nous en au fait. Alors les gens de cette province doivent donc accepter vos politiques énergéniques. Et là, il y avait donc un plan à long terme qui fait augmenter les tarifs. Et maintenant, il y a l'annulation des centrales au gaz. Et maintenant, il y a OPG. Et alors vous, dis, dis lapider l'argent des contribuables. Est-ce que vous allez écouter les gens d'Ottawa ? Et est-ce que vous allez mettre à la fourrière votre plan à long terme ? Applaudissements Alors tout d'abord, moi je vais corriger ce qui a été dit. Alors les politiques, c'était pas il y a dix ans, c'était le livre blanc qu'il avait présenté il y a pas longtemps. Donc l'effort des conservateurs pour privatiser l'électricité a donc fait augmenter les coûts de l'électricité. Alors la proposition de Tim, cela voulait dire que OPG devrait se débarrasser de la centrale génératrice de Nagara. Alors les gens qui étaient dans les petits papiers des conservateurs pourraient avoir des contrats sans qu'il y ait d'appel à l'offre. Et ça c'était dans le National Post. Tom Lang, qui était l'adjoint pour la campagne, avait également fait de l'argent. Et ensuite il y a Leslie Noble, une autre directrice de campagne. Asseyez-vous. Applaudissements Nouvelle question, le député de Témiscamingue Cochrane. Moi j'ai une question pour la première ministre. En 2012, le gouvernement a essayé de tuer l'Ontario Northland sans planification, sans politique et a dit que ça économiserait 265 millions de dollars aux contribuables. Mais ce qu'il n'a pas dit aux Ontariens, c'est que le même budget, on n'avait donc pas calculé les 325 millions de dollars de coûts de dessaisissement. Et là maintenant on dit que cela coûterait aux contribuables plus de 800 millions de dollars de frais de dessaisissement. Est-ce que votre gouvernement va admettre finalement que c'était la mauvaise chose à faire ? Le ministre du Développement du Nord, il est ménaux. Alors mon collègue du parti d'en face sait très bien que ces estimations ne correspondent pas vraiment aux vrais coûts. Ça c'est une évaluation de ce que cela pourrait être. Et ce que je veux dire, c'est que la diffractrice générale le dit elle-même. Terminez s'il vous plaît. La vérificatrice générale a dit que ça ce serait dans le pire des cas. Et donc on ne conserverait pas d'employés. Mais ce n'est pas du tout l'approche de notre gouvernement. Nous comprenons très bien que l'Ontario-Northland est important, étant donné que c'est un élément clé, le nord de l'Ontario. C'est la raison pour laquelle nous avons un plan. Et on a reconnu que le statu quo ne marcherait pas. Et tout le monde comprend que le statu quo ne marcherait pas. Question complémentaire. Encore une fois pour la première ministre, parlons de l'approche de ce gouvernement envers l'Ontario-Northland. Ils ont annoncé le désaisissement, mais pourtant on n'a même pas essayé d'établir les chiffres. Alors parlons de ce qu'a fait le gouvernement pour ONTC. Alors il y a toutes sortes de mots pour édulcorer la situation, mais les aînés par exemple qui doivent utiliser le train, les petites entreprises, les grandes entreprises disent que le désaisissement n'est pas la chose à faire, que ça allait coûter bien plus cher pour un train qui n'allait plus s'arrêter nulle part. Est-ce que ce gouvernement est toujours en train de vouloir éliminer donc ONTC pour nier des services ou non-tariens du Nord? Le ministre. Nous ce que vous voulons c'est d'avoir donc un service de train qui soit durable et abordable. Et tout le monde est d'accord avec nous, alors moi j'ai eu des gens qui étaient tout à fait d'accord, le maire de McDonald's, alors on est d'accord que pour toutes les entreprises et les clients, le modèle n'est pas quelque chose d'abordable et qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là. Alors moi j'ai dit que le désaisissement n'était plus la seule option, c'est la raison pour laquelle on essaye de voir la transformation d'ONTC et il faudrait prendre les bonnes décisions et on aimerait bien avoir votre aide sur cette question. Nouvelle question. J'ai une question pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. Au cours des dernières années, il y a eu des fonds qui ont été coupés par le gouvernement fédéral et pourtant ces fonds, cela joue un rôle important pour les nouveaux venus qui essayent de s'adapter à la vie en Ontario et qui commencent à faire des contributions à la vie ontarienne. Et on a changé donc les niveaux de services que l'on peut donner aux nouveaux venus et j'ai pu voir les effets dans ma circonscription. Alors York, Sud-Ouest, a des milliers de nouveaux venus et beaucoup, par exemple, de Somaliens. Alors est-ce que vous pourriez dire à la Chambre quel genre d'aide votre ministère fournit pour aider les nouveaux venus venant de la communauté somalienne? Le ministre. Je vais remercier la députée pour cette question. En Ontario, nous, nous pensons que tout le monde dans cette province devrait pouvoir contribuer à la société et nous pensons qu'il faut investir dans les gens. Et il y a donc un centre de ressources dans la circonscription de la députée et s'il donne des services à des milliers de gens qui viennent dans la communauté somalienne. Et nous avons maintenant des subventions qui essayent de trouver des façons innovatrices pour donner des services aux immigrants dans les collectivités sous-desservies. On a mis l'accent sur l'intégration des nouveaux venus de la communauté somalienne et notre gouvernement va investir 7,6 millions de dollars pour ces services. Question complémentaire. Alors, merci. Alors, ces services qui sont donnés aux nouveaux venus certainement vont les aider. Il y a beaucoup de nouveaux Canadiens qui continuent de choisir Toronto. Il y en a d'autres qui essayent de s'installer dans des plus petites villes comme également dans le comté d'Essex, on y a la région du Niagara. Les nouveaux venus qui s'installent à l'extérieur de Toronto devraient avoir les mêmes services et les mêmes programmes qu'il y a dans les grandes villes pour participer complètement à la vie sociale et culturelle de la province. Ils ont besoin d'endroits où on pourra leur donner des services de langue, des conseils. Alors, quels sont les programmes qui sont disponibles aux nouveaux venus en Ontario, en particulier ceux qui s'installent dans des plus petites villes ? Merci. Réponse du ministre. J'aimerais le remercier pour sa question. Il y a de nombreux organismes dans toute cette province qui aident des milliers de nouveaux arrivants dans notre province. Et il y a eu un sondage réalisé à cet effet qui dit que 89% des clients peuvent prendre des décisions davantage éclairées après avoir utilisé de tels services. Et j'aimerais vraiment rendre hommage à certaines de ces organisations comme par exemple le Horry Multicultural Center. Depuis 2009, nous avons fourni du financement à hauteur d'un demi-million de dollars à ce centre afin qu'ils puissent aider les nouveaux arrivants. Et ce sont des services qui sont utilisés par de nombreuses personnes, comme les réfugiés, les résidents permanents, les personnes qui font une demande de statut de réfugiés et les personnes qui sont nommées par la province. Et nous savons à quel point ces services sont importants parce que lorsque les nouveaux arrivants réussissent, c'est notre province qui réussit. Nouvelle question, le député de Tobacco-Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Services gouvernementaux. Comme vous le savez, c'est mon premier mandat dans cette chambre, mais je peux vous dire que beaucoup de gens me demandent comment les choses se passent et ce que je pense de la gestion du gouvernement. Je peux vous dire que je suis tout à fait déconcertée, c'est tout à fait déplorable ce qui se passe dans cette chambre. Je me rappelle que je disais au conseil municipal que l'on pouvait prendre un baril d'argent et le jeter dans le lac. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait ici au gouvernement, sauf qu'on utilise un camion entier et qu'on le jette dans le lac. Alors, Service Ontario paye à peu près 145 000 $ à ses employés par an en moyenne et ils prennent 25 jours de vacances en moyenne. Donc, si on combine les vacances et les jours fériés... Merci, merci. Comme je l'ai... Et si vous vous calmiez tous un peu, s'il vous plaît... Comme j'aimerais le rappeler à tous les députés, lorsque je me lève, vous vous asseyez. Le ministre des services gouvernementaux. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous sommes heureux d'avoir reçu le rapport de la vérificatrice générale et j'ai rencontré la vérificatrice générale qui m'a félicité du bon travail de Service Ontario. Le rapport de la vérificatrice générale a donc mis en exergue certains domaines dans lesquels il faut nous améliorer. C'est pourquoi nous avons ce rapport et il faut aller de l'avant. Mais le fait est que Service Ontario est un service qui est tout à fait important dans toute cette province et qui travaille depuis des années à accroître la participation du secteur privé pour qu'il y ait des services efficaces fournies aux Ontariens. Et monsieur le président, je suis tout à fait heureux des progrès que nous avons faits. Et lorsque l'on observe le rapport de la vérificatrice générale, eh bien on voit de nombreuses très bonnes recommandations que nous allons suivre. Merci. Question complémentaire. Monsieur le président, Service Ontario a certains exploitants privés dans certaines de ses installations et certaines installations sont gérées par le gouvernement. Mais comme l'a dit la vérificatrice générale dans son rapport, eh bien les coûts de l'exploitation par le gouvernement sont de trois fois supérieurs à ceux d'un exploitant privé. Mais rappelez-vous que nous avons un déficit de 12 milliards, que nous avons une dette de 273 millions. Et si nous voulons éliminer ou arranger les choses, eh bien nous ne pouvons pas nous permettre de continuer d'agir ainsi. Et il y a des dépenses excessives et des gaspillages d'argent. Et je veux que le gouvernement arrête de s'y livrer. Merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Le ministre. Comme je l'ai dit, je serais très heureux de mettre en application les recommandations de l'Officacité générale. Mais le député d'en face sait qu'il y a un système de bureaux gérés par le secteur privé. Mais nous avons également des bureaux exploités par le gouvernement dans des petites collectivités qui offrent des services divers et variés. Alors peut-être qu'il devrait parler à certains de ses collègues parce qu'il y a eu des lettres qui m'ont été envoyées en me disant qu'il n'y avait pas assez de services et de comptoirs de services ontario dans les petites collectivités rurales. Nous voulons nous assurer que les gens aient accès aux services dans ces petites collectivités, ainsi que de continuer à travailler avec le secteur privé. Je pense que le député d'en face devrait vérifier les données qu'il donne. Merci. Nouvelle question. Le député de Barmley, Gourl-Malton. Ma question s'adresse à la première ministre. En 2010, les prestations légales pour accidents ont été éliminées par le gouvernement. C'était des prestations que recevaient 50% des victimes en Ontario et 70% dans la grande région de Toronto. La vérificatrice générale a confirmé qu'il y avait eu une réduction de 50% en 2010 dans ses prestations, mais elle a également ajouté un nombre supplémentaire, que pendant cette même période, nos primes ont été augmentées de 8%. Comment est-ce que ce gouvernement va expliquer aux 7 millions de conducteurs de l'Ontario pourquoi est-ce qu'on a augmenté leurs primes de 8% alors que l'on a réduit leurs prestations de 50% ? Ministre des Finances. Le député d'en face sait très bien quel est le coût de nos primes et que c'est quelque chose à quoi nous consacrons. Depuis 2003, nous avons pris des mesures et on a essayé de réduire les primes d'assurance auto. Et c'est pourquoi nous avons donc constitué le groupe de travail anti-fraude de l'assurance automobile. Et c'est à quoi il faut nous consacrer ? Eh bien, c'est le coût en augmentation de ces primes. Et il faut nous assurer que nous puissions réduire ces coûts et ces primes. Merci. Question complémentaire. La réalité, c'est qu'en 2010, 2 milliards de dollars ont été économisés par l'assurance automobile. Et ce sont 2 milliards de dollars qui n'ont jamais été répercutés sur les Ontariens. La vérificatrice générale a dit qu'il y avait eu une augmentation de 8% des primes alors que les coûts avaient été réduits de 50% car les prestations avaient été réduites. Les conducteurs sont tout à fait frustrés de ces promesses vides de sens. Quand est-ce que le gouvernement va enfin faire quelque chose pour faire diminuer les tarifs d'assurance automobile pour les 7 milliards, millions de conducteurs de l'Ontario ? Merci. J'aimerais dire clairement que nous avons les prestations les plus complètes du Canada et que nous avons pris des mesures pour améliorer encore ces prestations. Il est également très clair que ces primes et que ces coûts en augmentation ont également eu un effet sur nos primes. Et c'est pourquoi nous avons pris les mesures nécessaires pour les faire réduire. Et c'est pourquoi nous avons des concurrents dans tout le système qui offrent des primes bien moins élevées. Et notre stratégie fonctionne. Nos primes sont en cours de diminution. Et nous protégeons les conducteurs. Et nous avons pu le faire sans le soutien de l'opposition. Et c'est bien dommage que nous ayons été obligés de le faire sans leur soutien. Merci. Nouvelle question. La députée de Mississauga-X-Cooksville. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Igo et aux Affaires des personnes âgées. J'ai une statistique très importante dont j'aimerais vous faire part. En 2007, il y aura une statistique à montrer qu'il y aurait plus de personnes au-dessus de l'âge de 65 ans que d'enfants de moins de 14 ans l'année prochaine. Alors vraiment, je suis tout à fait heureuse que le ministre responsable fasse preuve de tant de leadership à ce sujet. Et de nombreux de mes combattants viennent me voir et me parlent des options qui s'offrent à eux concernant les soins de longue durée et les maisons de retraite. Et comment faire leur choix entre les deux options. Et ils cherchent à obtenir des informations qui puissent les aider à prendre une décision éclairée à ce sujet. Alors quels sont les renseignements qui sont disponibles à l'heure actuelle et pourraient les aider à prendre cette décision ? Merci. Le ministre dédié aux Affaires des personnes âgées. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je suis tout à fait heureux que la députée ait posé cette très bonne question. Je pense qu'elle n'est pas la seule à entendre ces questions de la part de personnes âgées qui cherchent à se loger. Je pense que nous avons tous ce problème dans la circonscription. Nous avons à peu près 700 maisons de retraite avec à peu près 65 000 pensionnaires. Et chacune de ces maisons de retraite offre des services différents. Et les personnes âgées ont le droit de choisir où elles veulent vivre. Et nous avons également une autorité de régulation de ces maisons de retraite qui peut leur permettre de faire un choix éclairé. Nous avons des informations sur Internet. Nous avons une ligne d'information pour les personnes âgées et nous connaissons ces renseignements dans différentes langues. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. Une fois que les familles ont pris cette décision, ils se demandent comment assurer la paix de l'esprit chez leurs proches. Comment est-ce qu'on peut assurer que ces personnes soient en sécurité et que le secteur soit régulé de manière à ce que, lorsque les problèmes émergent, on puisse s'y attaquer ? Merci. Je remercie la députée, encore une fois, de sa très bonne question. Et on se demande, c'est vrai, comment, sur quels critères fonder ces choix lorsqu'il s'agit de choisir une maison de retraite pour un proche. Et nous les aidons à prendre cette décision avec les renseignements que nous leur fournissons et la sécurité que nous assurons dans ces maisons de retraite. En ce qui concerne la loi sur la réglementation des maisons de retraite et l'autorité afférente, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que les gens puissent prendre des décisions éclairées concernant l'endroit où ils souhaitent vivre. Et chaque pensionnaire est averti lorsqu'il y a des difficultés dans les maisons de retraite. Nous prévenons également les autorités locales, les casques, les airs lisses, le ministre Terre de la Santé, le ministère du Logement, pour nous assurer que ces foyers répondent bien aux besoins de leurs résidents. Merci beaucoup. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Hier, la vérificatrice générale a confirmé ce que nous savions dès le début et il n'y a eu aucune économie réalisée grâce à votre vente au rabais de la CTON. Alors, en fait, au lieu d'économiser 265 millions, eh bien, la vérificatrice générale a dit que ce serait un coût de 820 millions. Et vous le saviez l'été dernier et vous avez ensuite changé le sujet. Vous avez dit que le dessaisissement n'était pas la seule option. Mais en réalité, ce n'est qu'après avoir vu le rapport préliminaire de la vérificatrice générale que vous avez commencé à parler de transformation, comme votre nouveau mot d'ordre. Alors, pourquoi est-ce que vous avez changé d'orientation seulement après avoir été prise la main dans le sac ? Le ministre du Développement du Nord et des Mines. Merci. Est-ce que c'est parlementaire de dire qu'il s'agit de balivernes ? Alors, le député d'Enfas sait très bien que lors de la dernière Assemblée générale annuelle, on a parlé du dessaisissement. On a dit que ce n'était pas la seule possibilité, mais qu'il fallait assurer un avenir viable à la CTOL. Et le membre député d'Enfas sait très bien qu'il y a eu des chiffres qui ont été cités et qui montraient bien que l'approche qui avait été suivie par le passé n'était pas la bonne approche. Et c'est ce que nous croyons. Et nous pensons que la transformation est nécessaire. Et nous avons de nombreuses parties prenantes qui sont d'accord avec nous et nous voulons assurer un avenir viable à la CTOL. Et nous avons fait un travail formidable. Merci. Renseyez-vous, s'il vous plaît. Renseyez-vous. A l'ordre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je pense que les balivernes, c'est plutôt de nous dire que nous n'avons pas des dépenses de 820 millions de dollars. Alors voyons un peu les faits. Alors on nous a bien montré que le plan était de liquider la CTOL. Et nous savions qu'il n'y aurait pas d'économie de réaliser, mais plutôt un trou supplémentaire dans le budget. Et que vous avez essayé d'éluder la question. Retirez vos propos, s'il vous plaît. Je retire mes propos. Je n'ai pas voulu dire qu'ils alludaient la question. Je voulais juste dire qu'ils avaient des mots d'ordre. Toujours des feeds. Arrêtez vos commentaires et venons-en en fait, s'il vous plaît. Depuis 18 mois, le gouvernement a continué à maintenir l'incertitude sur le marché. Vous avez fait en sorte que des milliers de familles du Nord n'ont pas pu prendre des décisions cruciales pour leur vie ou faire des achats importants. Arrêtez cela dès aujourd'hui. Merci, le ministre. J'aimerais dire que le député de Népessing devrait se calmer un petit peu. Parce que les gens du Nord ont souffert sous son parti. Et c'est eux qui ont vendu l'OPG. Et je peux vous dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes. J'ai toujours été franc avec vous, a dit le député de Népessing. Et je cite. Je ne peux pas vous dire ce que vous voulez entendre. Et je ne peux pas dire que je m'oppose à la privatisation. Nous sommes déterminés à continuer dans cette direction en ce qui concerne la CTNO. Merci. Merci. Déclenchez l'horloge. La députée de London West. Les travailleurs chez Kellogg's sont tout à fait désarçonnés par ces nouvelles et sont désespérés de voir leur usine fermée. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est si ce gouvernement a fait quoi que ce soit pour empêcher cette fermeture d'usines, pour protéger les bons emplois des travailleurs de London. Merci, le ministre du Développement, du Commerce et de l'Emploi. Alors j'apprécie les questions qui ont été posées à ce sujet. Je comprends tout à fait le désespoir des travailleurs de London. Et je pense que ce qui est pire là-dedans, c'est que cette usine a fermé juste avant Noël. Alors nous voulons aider ces employés et malheureusement ils ont reçu ces nouvelles désastreuses concernant la fermeture de leur usine l'année prochaine. Donc nous avons tendu la main à la collectivité. J'ai parlé au maire de London il y a quelques minutes avant la période des questions. Et je leur ai offert mon soutien. Et je vais vraiment essayer de leur donner tout le soutien que je peux. Ainsi que le ministère de la formation d'écologie et des universités. Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour soutenir ces travailleurs et ces familles dans ces périodes difficiles. Question complémentaire, la députée de London French. Trop de compagnies ferment dans le sud-ouest de l'Ontario. Dans les dernières quelques semaines, on a perdu plus de 1000 emplois dans le secteur manufacturé. La première ministre disait qu'elle s'attendait à avoir ces fermetures et que ça ne serait pas inhabituel. Et maintenant à London, il y a plus de 100 familles qui vont perdre leurs emplois. Ça va avoir un effet néfaste pour notre communauté et l'économie. Quel est le plan de la première ministre d'arrêter la fermeture et la perte d'emplois dans le sud-ouest de l'Ontario? Réponse du ministre. Le mois dernier, les chiffres d'emplois sont sortis et ont démontré qu'on a créé plus de 12 000 emplois dans le secteur manufacturier. Tout ça, il y a beaucoup de ces emplois dans le sud-ouest de l'Ontario. Et je veux réitérer qu'il y a des investissements importants dans la région de l'Inde. Et le taux de chômage, en mars, le taux de chômage, malheureusement, c'était plus de 9 %, est baissé à 7,5 %. Et c'est un développement très important. Et depuis une année à l'Inde, 3 000 nouveaux emplois dans le secteur manufacturier, selon Statistique Canada, ont été créés dans la région de l'Inde à l'Inde. On a du progrès et c'est des moments difficiles. Et je ne veux pas sous-estimer l'importance et la déception que nous, et moi-même, personnellement, on a de ce qui se passe chez Kellogg's. Ce n'est pas de bonne nouvelle pour la communauté, les familles. Et je vais travailler dans les mois à venir pour aider la situation. Merci. Une nouvelle question, le député d'Ajax Pickering. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. En octobre, le ministre et la première ministre et moi-même, on a annoncé dans ma séconception d'Ajax Pickering l'expansion d'un système de sentier qui sera l'héritage des Jeux panaméricains. Et beaucoup d'organismes comme TransCanada Trail, la Coalition de partage des routes et le Conseil des sentiers étaient là et très contents. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est très important, non seulement pour les gens de ma séconception, mais pour tous les ontariens. Merci le ministre du Tourisme, la Culture et du Sport. Je remercie le député d'Ajax Pickering d'avoir posé cette question-là. Les Jeux panaméricains et parapanaméricains sont une occasion pour avoir beaucoup plus de choses à laisser à un système de sentier de niveau mondial. On va compléter des lacunes de 150 kilomètres dans ces sentiers à travers le Canada. On va avoir de Windsor à Forier à Huntsville un réseau de sentiers de plus de 2000 kilomètres. Cela fait partie de l'infrastructure des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015, mais cela fait partie du plan du gouvernement ontarien d'avoir de la croissance économique que de l'investir dans l'investissement et de la création d'emplois. L'investissement va créer 26 000 emplois en Ontario, investissement relié aux Jeux panaméricains et parapanaméricains. Question complémentaire, merci. Le centre de sport d'Ajax, qui est aussi construit dans la Masséconception, ce sera une autre retomée positive des Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 pour Masséconception et la région de Durham. Je sais que les gens de toute cette région vont apprécier ces installations et les sentiers vont connecter les gens de Ajax et Pickering. Et les gens vont pouvoir avoir des occasions de pêche et d'aller dans les sentiers. Ce n'est pas la seule occasion d'appuyer ce réseau de sentiers. Je demande au ministre, est-ce qu'il peut nous dire ce que notre gouvernement fait davantage pour améliorer le système de sentiers. Merci, réponse du ministre. En 2005, on a lancé la stratégie des sentiers de l'Ontario et on fait la promotion de l'éducation des sentiers en Ontario. Depuis 2005, M. le Président, on a établi le comité de coordination des sentiers de l'Ontario pour surveiller la mise en œuvre de cette stratégie. Et ça a donné 2466 piliers de sentiers qui représentent 38 000 kilomètres de sentiers et 10 000 kilomètres de sentiers dans la province. On veut améliorer l'accessibilité aux gens qui ont des handicaps et on veut aussi rendre plus facile avec des sites web. Et puis 2009, la province a investi plus de 77 milliards de dollars pour appuyer les sentiers de l'Ontario. On voit des résultats incroyables. Merci, nouvelle question. Le député de Cambridge. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Dans une vérification au Conseil d'éducation de Toronto, on a démontré que le gel de salaire, ce n'était pas un gel. On a demandé qu'il ait un gel de salaire et on a rejeté cette idée parce que vous avez dit qu'il y avait déjà un gel. Les gens du conseil scolaire ont augmenté leur salaire et les fonctionnaires ont dit que d'autres centres scolaires, conseils scolaires ont ignoré ce gel. Quand le gel n'est pas un vrai gel, personne ne le prend au sérieux et tous les gens pensent qu'ils ont le droit de prendre ce qu'ils veulent. Est-ce que vous allez adopter le plan des conservateurs de l'Ontario pour avoir un gel de salaire et arrêter la folie au conseil scolaire du district de Toronto ? Réponse la ministre de l'Éducation. Merci. C'est évident que le rapport d'Ernestian qui a été publié hier a dévoilé des questions préoccupantes. Et c'est important de reconnaître que le nouveau directeur et le comité de vérification au conseil sont les gens qui ont demandé la vérification jury comptable. Et ils ont répondu et vont travailler en suivant les recommandations. Je vais indiquer dans ce cas, Spanda, que mon ministère, les fonctionnaires de mon ministère ont dit à tous les conseils scolaires de vérifier au ministre. Et ils ont rendu clair que la loi sur les salaires dans le secteur public et parapublic s'appliquait à tous les gens. Et c'est très important que les gens le sachent. Question complémentaire, c'est clair que vous avez caché le rapport au même jour où il avait le rapport de la vérificatrice générale. Et cette attitude que les règles ne s'appliquent pas moins au conseil scolaire est une mauvaise attitude. Vous refusez de faire quoi que ce soit. C'est le même TDSB, c'est-à-dire le conseil scolaire du district de Toronto, qui a facturé 143 dollars pour qu'on affixe un aiguise crayon. Et ce n'est pas époustouflant que la vérification a trouvé que 75% des transactions n'étaient pas vérifiées. Est-ce que vous allez imposer des mesures et obliger ce conseil scolaire à payer les augmentations du salaire pour que les contribuables puissent recevoir leur avais de Noël ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci, la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, monsieur le Président. Est-ce qu'on pourrait vérifier de ce qu'on parle ici ? On ne parle pas des membres du conseil scolaire dont le salaire n'est pas en conformité. On parle des membres du cadre senior dont le salaire n'est pas en conformité. C'est très sérieux. Et je vais exiger immédiatement que le conseil scolaire soit en conformité avec la loi sur la rémunération dans le secteur public et parapublic, qui soit en conformité comme tous les conseils scolaires. En fait, on fait des vérifications ponctuelles pour des conseils scolaires de la province pendant l'année. Et j'ai demandé aux fonctionnaires d'ajouter une vérification de la rémunération des cadres supérieurs des conseils scolaires auxquels ils font une vérification ponctuelle. Merci. Une belle question à la députée de Hamilton-Mount. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le rapport de la vérificatrice générale d'hier nous a donné des chiffres pour souligner ce que les familles nous disent depuis un peu de temps. que des retards de diagnostic trop longs pour des enfants souffrant de l'autisme veut dire que les jeunes n'ont pas les questions d'avoir de succès. Mais la liste d'attente d'accès aux services est arbitraire. Les familles ont dit au gouvernement depuis longtemps que le système de soutien aux enfants souffrant de l'autisme ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a plus d'enfants qui attendent des services que ceux qui reçoivent des services. Et nous savons que les enfants vont bénéficier de la thérapie multiple, ne la reçoivent pas. Pour empirer les choses, la vérificatrice générale nous dit que ce gouvernement n'a pas pris de renseignements sur les mesures et l'accès à ce programme. Merci. La première ministre. La ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci pour la question et je veux remercier la vérificatrice générale de son rapport et des discussions concernant les recommandations. On a apprécié ces suggestions. Mais je dois rappeler cette chambre ce que notre parti, ce gouvernement a fait quant à l'autisme. On a quadruplé le financement pour les services pour l'autisme. On a éliminé l'âge limite de 5 ans pour les services. Et on veut s'assurer que les services sont disponibles aux enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, pas jusqu'à l'âge de 6 ans comme c'était avant notre arrivée au gouvernement. Nous continuons à augmenter. On a investi 5 millions et on a un comité d'experts cliniques qui avance des recommandations quant aux changements qu'on doit faire quant à l'autisme. Et on va continuer à faire du travail. Merci. Rappel au règlement, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Katie Stewart, mon bureau de circonstruction de London. Merci. Le député de Tobical Lake Show, j'aimerais corriger. Il semble que j'ai dit que la dette, c'était de 273 millions. C'est en fait 1 milliard 273. Le député de Timmons Bay James, un rappel au règlement, je demande le consentement unanime d'avancer une motion pour avoir une session de la Chambre jusqu'au 16 décembre, lundi. Le député de Timmons Bay James demande le consentement unanime pour déposer une motion sans préavis. Nous sommes d'accord. Tout le monde donne son accord. J'ai entendu un nom. Il n'y a pas de vote différé. La séance est en pause. Jusqu'à 15 heures.